Salut ! C'est ma première vidéo YouTube je crois et je vais vous parler un petit peu de quel est le but de cette chaîne. Avant tout je suis suisse à la base et puis j'aimerais m'installer au Canada et puis en faisant cette chaîne je pourrais à la fois vous montrer comment ça se passe pour s'installer dans un nouveau pays en l'occurrence le Canada et en même temps eh ben vous pouvez voir l'agriculture ici dans l'ouest canadien. Donc pour faire une petite intro de la ferme sur laquelle je vais travailler. Déjà c'est une ferme où où j'ai déjà vécu une année et demie dans le passé en tant que stagiaire étranger. Donc je connais déjà pas mal et puis j'ai fait une année et demie en Suisse avant de décider de repartir enfin de revenir ici quoi. Donc sur la ferme on a on a... attendez que je trouve comment ça marche. J'aimerais tourner la caméra. Ça c'était pour prendre une photo. Ok alors apparemment c'est soit un côté soit je filme avec un côté soit avec l'autre mais je peux pas changer en cours de route. Donc comme je disais c'est une ferme que j'ai déjà un petit peu l'habitude bien sûr il y a eu quelques changements depuis depuis quand j'y étais. Donc ici c'est le parc machine à côté du garage de réparation. Donc la plupart des machines qui sont ici c'est des machines qui vont se faire réparer ou qui sont utilisés ou qui pour une raison quelconque ont besoin de démarrer près de l'hangar. Bon ben forcément les tracteurs restent souvent ici. Les camions restent souvent ici aussi. Mais la plupart des machines on essaye de les mettre sur l'autre parc qui est plutôt le parc machine et qui est un petit peu plus loin pour faire de la place ici. La ferme elle consiste à un peu plus je pense un peu plus que 4000 hectares de céréales où il fait en l'occurrence de l'orge et du colza. C'est ce qu'il fait le plus. Il fait un peu d'avoine de temps en temps, un petit peu de poids de temps en temps aussi. Et la majeure partie c'est de l'orge et du colza. Donc voilà, un petit intro. Et ici aussi une cinquantaine de vaches, des vaches allaitantes. Ces vaches elles sont tout le temps à l'extérieur, toute l'année. Et puis en été on les met dans les pâtures qui sont un peu plus au nord de la ferme. Ce sont des pâtures ou des parcelles où on ne pourrait pas avoir de culture. Donc je pense qu'il doit y avoir à peu près 2000 hectares de pâtures. Mais pas tout est utilisé. Donc voilà, ça c'est le bas de la marque de machines où on est. Puis là, tous les champs qu'on voit, un peu plus loin c'est ici. C'est les nôtres, c'est ce qu'on voit. C'est là où on plante. Quand on plante dans la région, on plante jusqu'à une trentaine de kilomètres de chez nous. Donc cet hiver il y a eu pas mal de neige. Apparemment, moi je suis arrivé il y a une semaine. Mais pour vous montrer, bon bien sûr ça souffle. Et voilà le tracteur, on le voit plus trop. Il est juste sous le tas. Donc voilà, le premier champ. Je me rajoute un peu semé. La pille espérée meilleure pour cette première saison. Pas première, mais votre première à regarder en tout cas. Ici c'est vraiment incroyable. Juste 10 km plus au sud de la ferme, même pas. Ça commence tout de suite à ce qu'il y ait beaucoup moins de neige. Et c'est vraiment incroyable. À quel point ça neige où là ? Ici ça fond. Et puis c'est pas du tout régulier. Et puis c'est toutes les précipitations qui sont de cette manière quoi. En hiver, c'est la neige, on le voit à l'œil. En été c'est les pluies. Et c'est très très dur pour certaines régions du monde en général quoi. Bon ben voilà. Je fais une petite présentation alors. À la prochaine. Bye.